Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je profite d'un moment de répit disons un moment de fraîcheur nous sommes en octobre 2023 et il fait encore très chaud donc soucis climatiques quand même voilà vous voyez un petit peu je respire voilà donc alors aujourd'hui c'est un sujet donc soumis par l'evelix de tik tok que je remercie du fond du coeur donc les meilleurs animaux de compagnie alors quels sont donc vous me connaissez maintenant peut-être si vous connaissez pas enchanté je suis jordan mon objectif est de devenir le premier youtuber de france en 2026 31 décembre 2026 je tiens le préciser encore une fois et donc le concept dans ces vidéos très 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 simple le but en fait c'est que je puisse m'habituer à parler d'un sujet pendant dix minutes même si au début tu te dis qu'il n'y a rien à dire voilà mais c'est l'objectif parce que lorsque je vais entrer dans des débats lorsque j'irai sur des grands médias grand un grand entre parenthèses eh ben on peut me donner un mot et je pourrais en parler pendant dix minutes ou plus voilà donc merci à vous en tout cas pour votre écoute et de suivre l'aventure qui est génial donc si le si la photo tremble un peu c'est parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de trépied le trépied c'est ce qui maintient là ce qui permet de poser le téléphone ou la caméra voilà sur un socle un socle solide voilà chers amis donc les nouveaux les animaux de compagnie alors il y en a plusieurs on parlera des chiens en fin de semaine c'est un sujet qui a été aussi soumis par sylvie que je remercie aussi donc sachez que vous pouvez faire partie de l'aventure en me soumettant les sujets donc par rapport aux animaux de compagnie qu'est ce que je peux dire que chacun en a un différent d'une façon générale sont les animaux domestiques les chiens les chats mais après il ya des animaux un peu plus originaux ça s'appelle les nouveaux animaux de compagnie alors de ce que j'en sais il ya les serpents il ya des choses un peu bizarre je sais mais est ce que vous avez remarqué qu'on finit par s'habituer partout à moi par exemple je fais une course à pied par semaine alors au début crois moi que c'était très difficile ça l'est encore mais la vision change et on s'habitue à l'effort alors c'est c'est vraiment incroyable et vrai donc c'est pour dire que les gens que si tu n'as pas de serpent si tu n'as pas de serpent en animal domestique je veux dire la petite blague et ben eh ben tu peux juger les gens disant c'est affreux ce qui fait ben finalement c'est peut-être pas plus affreux que d'avoir un chien voilà je pense que tu en penses après donc vous quel animal de compagnie habille aussi à préférer vous est ce que c'est plutôt le chien le chat ou un autre et nouveaux animaux de compagnie ou même un autre animal même un animal que vous ne possédez pas c'est pas forcément un animal que vous avez on est bien d'accord voilà c'est difficile faire dix minutes sur ce sujet vous voyez je mets vraiment dans la merde alors qu'est ce que qu'est ce que je peux dire d'autre oui alors donc on serait qu'on met beaucoup beaucoup d'intérêt sur nos animaux ça devient moi pour ma part je n'ai pas d'enfant le chien devient un peu le gosse quoi de la famille et donc moi j'ai un cocker anglais un chien voilà vous vous connaissez un peu maintenant vous qui suivez la chaîne régulièrement et c'est vrai que alors vous pensez à vos animaux que à vos animaux que vous avez eu avant chien chat etc ok je me permets de répéter et quand le moment le moment est venu à vous voyez de quoi je veux dire quand quand on a perd quand l'animal part au ciel on a vraiment très très mal voilà donc finalement on s'attache beaucoup à cette petite bête et donc je suis content finalement que politiquement les animaux de compagnie sont sont reconnus en fait ne sont plus des meubles quoi voilà ça c'est cool du coup ça leur donne des droits et il était temps et je crois qu'il faudrait vraiment sanctionner beaucoup 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 plus fort ceux qui font du mal à un animal par exemple ceux qui tuent un animal catastrophique fermez les yeux et pas que les yeux fermez boucher vos oreilles j'ai entendu dans l'actualité purée ça fait vendre les journaux et malheureusement je vous en parle ça fait aussi vendre ma chaîne j'en suis désolé mais c'est le sujet et ça me vient à l'esprit quelqu'un qui a mis son chat dans la machine à laver et il a mis la machine à laver en route tu te dis des trucs de fou quoi tu te dis alors tu te dis finalement quand tu vois ça j'espère qu'il ya une justice là haut quoi parce que franchement imagine tu fais ça tu fais des vacheries toute ta vie et après ce serait tranquille pour tout le monde voilà alors on souhaite du bien pour tout le monde sur cette chaîne mais veillez à vous quand vous faites du mal à quelqu'un finalement vous faites du mal à vous alors ne fait de mal à personne vous avez compris voilà voilà chers amis alors ensuite alors vous voyez que c'est totalement authentique il ya je suis à cinq minutes de vidéo il en faut 10 donc moi par exemple j'avais un petit chien qui s'appelait lassi un chien blanc qui appartenait à mon grand-père alors oui je vais vous raconter une anecdote donc je vivais avec mon grand-père principalement quand j'étais jeune mon grand-père maternelle et ma grand-mère maternelle voilà je tiens le préciser parce que maintenant il ya tellement de changements avec les nouvelles familles et à un moment donné alors moi je faisais des études sur nancy et mon grand-père vivait dans la meuse et il s'est passé quelque chose donc je revenais toutes les semaines et le chien s'était échappé et au final il s'était échappé dans le jardin on ne savait pas qui était dans le jardin et mon grand mon grand-père pas c'était son en fait ce que je veux vous dire c'est que l'animal de compagnie fait beaucoup il fait énormément ça vous le savez peut-être déjà mais j'insiste j'insiste mon grand-père était seul à la maison mais la grand-mère était décédé malheureusement et bon avec la famille la famille ne venait pas le voir ou alors très peu trop peu et du coup donc une semaine le chien malheureusement il s'est enfui parce que mon grand-père ouvrait la porte fenêtre et le chien allait faire ses besoins dehors et un soir il n'est pas revenu alors le truc c'est qu'il avait laissé là il avait laissé la la laisse tu vois mauvaise idée mais bon c'est facile de dire ça quand c'est fait quand voilà quand c'est la cata heureusement je les retrouvais donc le chien était était abandonné en début de semaine et en fin de semaine j'ai retrouvé j'ai retrouvé dans le jardin accroché dans les buissons quasi mort quoi en mode squelettique et waouh c'était affreux franchement comme c'était vraiment affreux voilà je sais pas pourquoi je vous raconte ça mais j'y tiens vraiment et oui il ya donc au niveau du lien avec les animaux alors voyez c'est cool de voyez on trouve on trouve un quand on veut on peut sept minutes à ça c'est vraiment un lien qui m'a attaché au chien à ce chien blanc que s'appelait lassie alors un il s'avère qu'un jour j'étais dans ma chambre dans ma chambre et j'écoutais du grégory le marshall en concert donc j'écoutais en bout grégory le marshall d'ailleurs un conseil que je peux vous donner c'est de ne pas user les artistes je m'explique quand vous aimez une musique vous allez l'écouter peut-être beaucoup 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 et après vous allez vous lasser alors c'est valable pour tout quand achète une voiture quand achète une maison tu vois et c'est pareil pour ça donc ne tuez pas vos chanteurs préférés ce serait bien dommage d'ailleurs maintenant quand j'écoute du grégory le marshall bon je suis je suis réceptif mais c'est vraiment pas pareil je sens que j'ai usé là les musiques c'est vraiment dommage pourquoi je vous dis ça donc finalement user a servi à quelque chose ça sert d'ailleurs hommage à grégory le marshall et bravo pour les parents qui continuent le combat pierre pierre et laurence de souvenirs et donc ce chien oui voilà donc ce chien il était donc j'écoutais la musique un peu plus fort que d'habitude et à un moment je vous jure c'est vrai vous pouvez me prendre pour un fou mais c'est déjà fait le chien alors je faisais ça et je bouge la caméra en même temps et le chien il faisait ça je vous jure c'est vrai il a fait ça avec moi je vous jure c'est vrai quoi alors tu sais il ya des gens maintenant il ya des gens qui viennent me voir alors je vais pas citer de prénoms mais c'est mon cousin qui a fait un arrêt cardiaque pendant une seconde il sait il savait que ça a duré une seconde il m'a raconté le tunnel blanc et tout et c'est marrant parce que sur cette chaîne nous sommes ouvert d'esprit en tout cas c'est ce que j'estime c'est ce qui ressort heureux et passionne à vie quand tu es heureux et passionne à vie tu écoutes les gens voilà parce que pour comprendre un avis il faut écouter et il ya beaucoup de gens qui disent ah oui mais moi j'aime pas j'aime pas ceci ou cela bon je vais pas donner de deux noms mais c'est sûr que si tu restes très loin j'aime pas j'aime pas la plage et que tu restes à la montagne toute ta vie bah oui tu oui c'est sûr tu n'aimes pas la plage oui alors voilà voilà donc je vous donne des infos un peu pêle-mêle j'en suis bien conscient mais finalement je me rends compte que ma rhétorique est plutôt très 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 bonne et que et qu'il est possible de te faire passer le temps vous voyez youtube est un passe temps donc je pense que vous voyez aussi que c'est une passion sinon tu dis jamais objectif premier youtube heures de fonds si tu n'es pas passionné et quand tu vois le chemin parce que c'est un désert à traverser où tu es tu es tout seul dans l'aventure très concrètement alors plus ça monte plus il ya de monde autour de toi mais le fort le vrai effort c'est toi qui le fait voilà et donc je voudrais que vous ressentiez cela même à travers ses vidéos authentiques d'ailleurs je pense que ça se ressent mieux dans une vidéo authentique que dans un montage où on fait beaucoup de formes coupes de partout et la vidéo est parfaite tu vois donc donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le sur le sujet et principalement mais le but aussi c'est de mieux se connaître et le but c'est que vous passez à l'action parce que notre vie est trop courte nos vies sont trop courtes et ne la perdons pas à des choses trop futiles ok alors vous me connaissez un petit peu alors on a 10 minutes vous voyez ça à 10 minutes 53 sur mon sur mon ma vidéo après ce sera coupé au début et en ayant à la fin je m'explique quand même il ya un montage un mini montage voilà et donc merci en tout cas d'être venu à nouveau sur cette vidéo et puis continuer le combat chers amis l'objectif premier youtube heures de france 2026 c'est pour montrer aux gens tout est possible dans la vie mais attention objectif premier youtube heures de france c'est une destination et moi ce qui m'intéresse c'est le voyage je sais très bien ce qui va se passer lorsque nous serons premier tube heures de france c'est comme une voiture que tu achètes au début t'es content gamin tu sais tu fais le gamin comme à noël c'est bien c'est bien heureusement d'ailleurs qu'il ya ça mais c'est pour dire que ça fait un effet montagne tu vois tu es content et blue ça retombe moi ce que je vous propose c'est d'être content toute votre vie ça demande de l'effort comment comment vous pouvez être content de votre vie toujours c'est la question à vous poser le soir quand vous êtes au lit vous dites est ce que j'ai progressé par rapport à hier alors c'est à vous de juger par rapport à quoi par rapport à qui vous avez progressé par rapport à hier mais voilà tout est possible et attention attention aux objectifs il y en a qui veulent qui veulent se brûler les ailes ils donnent tout d'un coup et bah c'est c'est mort tu vois donc finalement je suis heureux je suis heureux de me mettre à l'épreuve de l'algorithme aussi qui favorise les contenus hyper coupé hyper monté tu vois mais voilà je suis heureux de ça et regardez hop là voyez les imperfections et alors donc c'est pour ça qu'on est apprécié et donc pour ceux qui suivent l'actualité un petit peu la semaine prochaine je vais à youtube france et si vous avez des questions à leur poser passer par mon passé en commentaire passé sur mes messages privés en priorité afin que je récolte les questions et je vous fais un retour ok les amis donc merci de m'avoir écouté voyez on prend grand plaisir finalement on est à plus de dix minutes même en coupant je pense même en coupant regardez bien on est à combien voilà je pense que on est à plus de 10 voilà les amis merci du fond du coeur et à demain pour une nouvelle vidéo merci beaucoup